Est-ce que tu savais que les mots que tu emploies ont une conséquence sur tes émotions ? Hello ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point développement personnel. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rendu compte de cela avant. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider. Moi en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pris conscience de ça. Et j'ai lu un passage dans le livre d'Anthony Robbins, Les 11 lois de la réussite. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui pour peut-être vous aider et vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. On ne réfléchit pas assez au vocabulaire que l'on utilise tous les jours, aux mots que l'on emploie. Or, ces mots que nous avons l'habitude d'utiliser influencent fortement nos émotions et notre état d'esprit et aussi notre état corporel. Quand je parle des mots que nous utilisons, ce sont les mots que nous utilisons avec nos proches, avec les gens avec lesquels nous avons des interactions tous les jours. Mais également par rapport aux mots qu'on utilise vis-à-vis de nous-mêmes, quand vous vous parlez à vous-même, quand vous pensez dans votre tête et que vous vous regardez peut-être dans le miroir ou que vous vous pensez tout simplement, on a l'habitude d'utiliser certains mots. Et quand vous analysez un petit peu le vocabulaire que vous avez l'habitude d'utiliser, et bien parfois on a des très mauvaises surprises. Le truc c'est que ces mots ont vraiment une influence sur notre état d'esprit et sur nos émotions. Réfléchissez un instant au discours des hommes politiques. Tous les mots qu'ils utilisent ont un impact. Ils sont choisis judicieusement parce qu'ils savent très bien que ces mots-là vont avoir un impact sur les gens qui vont écouter ce discours. Tout est réfléchi. Ce qui montre bien que vraiment les mots ont une grande influence sur nous. Et donc à partir de ce moment-là, quand tu prends conscience de ça, tu peux commencer à analyser un petit peu ce que tu dis. Si tu es quelqu'un qui a peut-être un petit peu tendance à être déprimé, à te lever le matin et à ressentir une espèce de lassitude dès ton réveil, essaye de penser un petit peu aux mots que tu utilises. Est-ce que dans les premières phrases qui te viennent à l'esprit, tu as les mots tristesse, j'en ai marre, je suis fatiguée, je ne me sens pas bien, j'ai envie d'autre chose, je suis lassée. Si tu as ce genre de mots qui te vient à l'esprit directement quand tu te lèves, ça va donner en fait le ton de ta journée. Si tu essayes de modifier ça, au lieu de te lever en te disant directement que tu es fatiguée, que tu es lassée, que tu en as marre, essaye d'inverser ça en te disant, je me sens euphorique aujourd'hui, ou aujourd'hui ça va être une belle journée. Essaye de modifier tout ce vocabulaire que tu utilises. Parfois tu peux aussi utiliser un mot qui veut dire exactement la même chose que le mot que tu employes avant, mais qui a une connotation beaucoup plus positive, ou qui en tout cas va renforcer un bon sentiment par rapport à ce que tu aimerais expérimenter comme émotion. Dans son livre, Anthony Robbins se donne un petit exemple par rapport au mot fâché. Au lieu d'utiliser le mot fâché, qui est quand même un mot qui est assez dur, un mot qui engendre forcément des émotions pas terribles. Quand tu penses à être fâché, moi quand je pense à ce mot-là, je vois la couleur rouge en fait. Et je pense directement énervement, vraiment un sentiment, des émotions qui sont pas terribles, qui vont pas me mettre dans un bon mood. Mais si tu remplaces le mot fâché par le mot agacé, lui c'est ce qu'il suggère, en fait ça va te donner un petit sourire, parce que le mot agacé fait sourire. Alors, ça peut être plus ou moins, c'est moins fort que le mot fâché, on est bien d'accord, le fait d'être agacé c'est juste quelque chose qui t'enquiquine un petit peu, mais qui te met pas non plus dans des émotions, dans des états de colère, ou quoi que ce soit. Mais, pense un instant si voilà, tu parles à quelqu'un et tu lui dis, oh écoute, je suis fâché de cette situation. Au lieu de dire ça, si tu lui dis tout simplement, hmm, cette situation m'agace, ça va te faire sourire. Moi, en tout cas, ce mot, c'est vrai qu'il dit, il dit très clairement dans son texte que ce mot-là le fait sourire, mais en fait, moi, quand j'y pense, ça me fait sourire aussi, et je suis sûre que ton interlocuteur va sourire aussi, parce que c'est pas le genre de mot qu'on attend que tu prononces. Or, eh ben, il peut tout à fait correspondre à l'émotion que tu ressens. Il dit, il donne plusieurs exemples, mais je vais en retenir un ici, encore une fois. Tu as des enfants, et bon, ben voilà, parfois les enfants sont un peu fatigants, etc. T'aurais parfois envie de dire, oh là là, mes enfants m'irritent. Irriter, ça donne un sentiment, des émotions très négatives. Moi, quand je pense à irriter, je pense à quelque chose, tu sais, qui me gratte, qui me démange, qui me... qui prend beaucoup de place, là, qui, tu vois, et c'est pas un bon sentiment. Tu peux remplacer ça par simplement l'adjectif stimuler. Au lieu de dire, mes enfants m'irritent, tu peux simplement dire, oh là là, mes enfants me stimulent. Ça prête encore une fois à sourire. Alors, on est d'accord, peut-être qu'au fond de toi, t'en as marre, tu le ressens, mais au lieu de l'exprimer, que ce soit à toi-même, en toi ou à quelqu'un, au lieu de dire, oh là, je suis vraiment irritée, si tu remplaces en te disant, je suis très 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 stimulée aujourd'hui, ça va directement, en fait, ton état émotionnel va changer, et tu vas te sentir beaucoup mieux, en tout cas dans une émotion beaucoup plus positive que le fait d'être irritée. Il dit aussi qu'on peut changer son vocabulaire pour des choses positives. Même un mot positif, tu peux le changer en un mot encore plus positif, qui va augmenter ton état émotionnel, mais de façon très très positive. Si quelqu'un te demande comment tu vas, et que tu lui dis, oh je vais pas mal aujourd'hui, au lieu de répondre ça, si tu lui dis, oh je vais super bien, ben directement, en fait, tu vas ressentir en toi une émotion vraiment très positive. Je sais pas si tu, moi en tout cas, en vous le disant, on a simplement la caméra, je le sens en fait, je sens vraiment que ça a un effet sur moi, sur ma façon dont je me sens. Je vais vous citer encore un petit exemple, parce que c'est aussi quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent, des gens qui se sentent un peu perdus dans leur vie, ou qui sont à un moment charnière, et que, ouais, ils sont complètement paumés, ils savent pas à quelle direction prendre, que ce soit professionnellement, dans leur couple, etc. Au lieu de dire, je suis perdue, plutôt dire, je cherche, je suis en recherche. Et directement, quand tu utilises ce terme là, tu as l'impression que ton corps se met en action. Tandis que quand tu dis, je suis perdue, moi j'ai ce sentiment que le fait de dire que tu es perdue, tu sais, tu te poses là, t'as tes épaules qui s'affaissent, et tu subis, tu subis ta vie. Tandis que, si tu remplace ça en disant, je cherche, je suis en recherche de ce que je pourrais faire, d'une solution, je recherche la solution. T'as l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, c'est vraiment la sensation que j'ai quand je parle comme ça. Vraiment, retenez bien ça, les mots que vous employez dans votre dialogue intérieur, dans votre tête, Ces mots-là contrôlent votre façon de penser, et comme vous le savez certainement, nos pensées contrôlent nos actes, nos façons de réagir face aux événements. Par rapport au vocabulaire, j'ai déjà pu expérimenter aussi, enfin, pas personnellement, mais j'ai déjà vu ça dans mon entourage, des gens qui se répètent tout le temps des choses négatives, par exemple, sur une partie de leur corps, par exemple, qui se disent, mon cœur est brisé, et qui le disent continuellement, tu sais, suite à peut-être une rupture amoureuse, ou voilà, quelque chose qui s'est passé par rapport à un proche, ami, famille, etc., et que tu le répètes comme ça continuellement, mon cœur est brisé, j'ai le cœur brisé, et bien, il se peut qu'à un certain moment, ton cœur devienne vraiment brisé, que tu te mettes à avoir des problèmes de santé, que tu développes des maladies, c'est comme ça aussi que les cancers apparaissent, parce qu'on ne se rend pas compte que le vocabulaire qu'on utilise, en fait, le corps l'assimile, et ce que tu te répètes, le corps le prend pour vrai. Alors, on ne te dit pas que tu dois te mentir à toi-même, mais tu peux tout à fait modifier ton vocabulaire. Par exemple, si tu as l'impression d'avoir le cœur brisé, et que c'est quelque chose que tu répètes beaucoup, voilà, j'ai le cœur brisé, il m'a brisé le cœur, elle m'a brisé le cœur, peut-être modifier ça en disant, tout simplement, j'ai compris que je ne devais pas donner mon affection à n'importe qui. Là, c'est beaucoup plus positif, parce que tu ne nies pas tes sentiments, le fait que tu as mal, mais tu mets quelque chose de positif, parce que tu montres que tu as appris quelque chose, et le fait d'apprendre quelque chose, c'est toujours positif, même si c'est suite à une grosse souffrance. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis très longtemps, que vraiment, les mots ont beaucoup, beaucoup d'importance, et que les gens, souvent, ne font pas attention à ce qu'ils disent. Moi, c'est un truc qui me frappe très souvent, quand j'entends certaines choses, certaines personnes dire, utiliser certaines expressions, par exemple, l'expression, c'est mortel, pour dire quelque chose est super chouette, c'est très négatif, en fait, comme expression, parce que c'est mortel, c'est quelque chose qui te donne la mort, donc, ça, moi, je n'utilise pas cette expression, je préfère dire, c'est génial, parce que mortel, c'est un mot qui est négatif, quoi. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, quand, voilà, tu as vu cette vidéo, essaye d'un petit peu analyser ta façon de parler, de voir un petit peu les mots que tu utilises, et essayer de remplacer ceux qui te semblent très négatifs. Je suis sûre que ça aura un impact très positif sur toi, sur ta vie, sur tes réactions, et peut-être même sur ton entourage, parce que, on le sait, on a tendance à imiter les personnes qui nous entourent. Donc, si tu changes certains mots que tu dis, que tu as l'habitude de dire, peut-être que ceux qui sont avec toi, qui t'entourent, tes proches, vont aussi, au fur et à mesure du temps, changer leur façon de leur vocabulaire. Donc, ça ne peut avoir que du positif sur tout le monde, en fin de compte. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura un petit peu aidé, qu'elle vous aura remotivé, et qu'elle vous aura, en tout cas, apporté plein de choses positives. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !